Et voici encore d'autres exercices dirigés concernant les équations de degrés supérieurs à 1. Je vous propose donc de réaliser quelques exercices à nouveau qui se trouvent dans votre dossier, mais ce coup-ci à la page 5. La consigne est de résoudre les équations de degrés supérieurs à 1 au niveau de la série 3. Et donc voici les deux équations que je vous propose à chaque fois le niveau de difficulté et pousser un petit peu plus loin. Alors on va repatrier le modèle opératoire en ce qui concerne les équations de degrés supérieurs à 1, 4 étapes. Et la toute première c'est de balancer tous les termes d'un des côtés de l'égalité, ce que nous allons faire pour l'équation numéro 1. Je vous propose de balancer ce carré de la somme à gauche de mon égalité. Je tombe donc sur le carré de 4x moins 3 moins le carré de 2x plus 1, le tout étant égal à 0. Ensuite, je le rappelle, ici le but n'est pas d'effectuer. Si j'effectue, c'est vraiment qu'il n'y a pas lieu de factoriser. Or, ici, par rapport à la deuxième étape, c'est factoriser à fond jusqu'à obtention du RPN. Je n'ai pas de mise en évidence, mais par contre, observez un petit peu de part et d'autre de cette différence, trône 2 carré. J'ai donc ce qu'on appelle une différence entre 2 carré, factorisable en produit de binôme conjugué. Et je place dès lors le cadre, une somme suivie d'une différence, le tout étant égal à 0. Insertion maintenant des racines carrées pour combler les lacunes de ces deux parenthèses. D'abord, j'applique la racine carrée sur ce carré, mais ce que je transporte, c'est un binôme. Et quand on transporte un binôme, toujours prendre soin de le transporter avec des parenthèses. Dès lors, occupant les premières places pour ces deux parenthèses, c'est mon binôme 4x moins 3. J'effectue exactement la même démarche pour mon deuxième carré. Si je lui applique la fonction racine carrée, carré et racine se neutralisent. Et je transporte le binôme entre parenthèses 2x plus 1. Reste maintenant à devoir réduire chacun des contenus présents dans mes deux grosses parenthèses. Dès lors, cette équation devient, pour le premier facteur 4x moins 3 plus 2x plus 1, mais attention pour le deuxième facteur. Il y a un moins précédent, le deuxième terme. Et donc, je me retrouve avec d'abord 4x moins 3, mais attention, moins 2x moins 1, le tout étant égal à 0. J'associe maintenant les termes semblables parenthèses par parenthèses, me retrouvant alors avec 6x moins 2, multiplié par 2x moins 4, le tout étant égal à 0. Et si j'observe d'un petit peu plus près ces deux facteurs, bien que ce soit des binômes du premier degré, il y a lieu d'opérer chaque fois une mini-mise en évidence. Et bien ici, pour le premier facteur, je peux mettre en évidence 2. Et pour le deuxième facteur, pareil, donc si j'attaque le premier, si j'extrais d'abord le PGCD 2, je divise donc le contenu du premier facteur par 2, je me retrouve alors avec 3x moins 1. Je fais pareil pour mon deuxième facteur, je divise tout par 2, et donc je le mets en évidence, me retrouvant alors avec x moins 2, le tout bien sûr étant égal à 0. Bon, j'ai deux facteurs numériques ici, que je peux associer, finalement, je me retrouve avec 4, multiplié par 3x moins 1, par x moins 2, le tout me donnant 0. J'ai mon RPN, les amis, mais attention, j'ai un produit entre trois facteurs, mais je n'ai que deux facteurs qui véhiculent mon inconnu. Je ne vais donc avoir que deux solutions pour cette équation. Dès lors, si je crée ma mini-équation 3x moins 1 égale 0 que vaut x, d'abord, je transfère le moins 1 qui devient plus 1. Ensuite, je neutralise le coefficient 3 en le divisant par lui-même, x égale donc 1 tiers. J'opère la même chose pour mon deuxième facteur, x moins 2 égale 0 que vaut x, et bien x vaudra 2. Reste maintenant à symboliser l'ensemble des solutions qui vérifient cette équation. Il s'agit de 1 tiers et 2. Prêt pour notre deuxième équation, à nouveau une équation de degré supérieur à 1. Attention les amis, on ne tombe pas dans le piège, ce n'est pas un RPN. Pourquoi ? Alors oui, j'ai effectivement un produit entre deux binômes du premier degré, mais j'ai un problème gros comme une montagne, cette équation n'est pas nulle. Donc, première des étapes, lorsque c'est une équation de degré supérieur à 1, c'est de rendre l'équation nulle. Je vais donc transférer ici moi le monôme 8x de l'autre côté de l'égalité. Il va donc apparaître ou sa forme opposée. De façon équivalente, cette équation devient x-1 fois x plus 9 moins 8x, le tout étant égal à 0. Je passe à la deuxième des étapes. La deuxième des étapes, c'est de factoriser à fond. Or, ici, je me retrouve face à une différence entre ce qui ressemble à une double distributivité et 8x. Et j'ai beau chercher, chercher, il n'y a pas moyen de factoriser cette expression. Eh bien, là, c'est la situation où on est bloqué. Me reste qu'un seul recours à avoir, eh bien, c'est le fait d'effectuer. Mais le fait d'effectuer ne viendra qu'à condition que vous ne sachiez pas factoriser. Or, c'est le cas ici. Je vais donc devoir effectuer, réduire ce premier membre. J'ai sous les yeux ce qui ressemble à une double distributivité. Mais attention, les amis, vous êtes censés maîtriser vos raccourcis algébriques. Or, ici, il s'agit d'un PR3 produit de binôme somme produit. D'abord, je multiplie x avec x, ce qui va me donner x carré. Ensuite, je pique les valeurs des termes indépendants et je perds leur somme. Moins 1 plus 9 me donne plus 8. Plus 8 sera multiplié par la variable commune, soit x, ce qui me donne plus 8x. Je reprends ces deux termes indépendants et maintenant, je perds leur produit, ce qui va me donner moins 9. J'ai bien ici ce qu'on appelle le trinôme somme produit. Mais attention, je n'oublie pas de recopier mon moins 8x, le tout étant égal à 0. J'observe ici maintenant dans ce premier membre qu'il y a deux monomes opposés. Je peux donc les neutraliser. Restant alors avec l'expression réduite pour mon premier membre, x carré moins 9 égale à 0. x carré moins 9, mais c'est-il pas que j'ai sous les yeux une différence entre deux carrés factorisables en produit de binôme conjugué ? Je place donc le cadre, une somme suivie d'une différence. Insertion maintenant de chacune des racines carrées respectives de mes deux carrés. Première place occupée par la racine carrée de x carré, soit x. Quant aux secondes places, elles seront occupées par la racine carrée de 9, soit 3. Sous les yeux maintenant, j'ai bien mon rpn, un produit entre deux binômes du premier degré dont le résultat est nul. Je vais résoudre une à une chacune de mes mini-équations qui dépendent de chacun de ces facteurs. x plus 3 égale 0 que vaut x, x vaudra moins 3, x moins 3 égale 0 que vaut x, x vaudra 3. Me reste à bien symboliser tout cela. L'ensemble des solutions pour cette équation sont les valeurs moins 3 et 3, valeurs répondant à cette égalité. Voici deux autres équations issues de votre dossier. Alors la numéro 4. On est bien dans une équation de degré supérieur à 1, mais attention, on pourra aller trop vite et penser que c'est un rpn. Il n'en est rien, étant donné que votre équation n'est pas nulle, elle est égale à 6. La première des étapes sera de la rendre nulle et je vous propose de transférer le 6 à gauche de l'égalité. Cette équation va donc devenir de façon équivalente x plus 2 fois x plus 3 moins 6, le tout étant égal à 0. Je passe à l'étape numéro 2. Je peux factoriser à fond, si c'est possible, évidemment. Or ici, dans le membre qui n'est pas nul, le membre de gauche, j'ai une différence. Il apparaît clairement que je ne vais pas pouvoir factoriser, c'est impossible. Je n'ai qu'un seul recours à devoir appliquer, c'est le fait d'effectuer pour réduire le premier membre et envisager peut-être par la suite une factorisation. Attention les amis, vous avez à nouveau un raccourci algébrique. Il s'agit à nouveau d'un PR3 produit de binôme, somme, produit. Dès lors, lorsque je multiplie x par x, j'obtiens x². Lorsque j'effectue la somme de ces deux termes indépendants, j'obtiens 5, que je multiplie par x, ce qui me donne plus 5x. Et quand j'opère le produit de ces deux mêmes termes indépendants, j'obtiens plus 6. Je n'oublie pas de recopier mon moins 6, le tout étant égal à 0. Plus 6, moins 6, deux termes qui s'opposent, je les neutralise. Restant alors au niveau de mon premier membre avec l'expression x², plus 5x étant égal à 0. Là maintenant, je vais pouvoir factoriser. Eh bien oui, ces deux-là ont un PGCD commun. Il y a x en commun que je m'empresse de mettre en évidence. x fois quoi me donne x² ? Eh bien, ce sera x fois x. Et x fois quoi me donne plus 5x ? Eh bien, ce sera x fois 5. Dès lors, dans la parenthèse va apparaître x plus 5, le tout étant égal à 0. J'ai atteint mon objectif, j'ai enfin mon RPN. Un produit entre deux facteurs. L'un est un monôme de degré 1 et le deuxième est un binôme de degré 1 également. Je dois identifier maintenant la valeur de l'inconnu pour chacun des facteurs qui la véhiculent. Or, pour le monôme, c'est très simple. x sera égal à 0. Et pour mon binôme du premier degré, je crée ma mini-équation x plus 1 égale 0 que vaut x. x vaudra moins 5. Je symbolise l'ensemble des solutions qui vont répondre à cette égalité. Il s'agit des valeurs moins 5 et 0. Dernière équation que je vous propose de résoudre dans cette vidéo. À nouveau, une équation issue de votre dossier. Il s'agit d'une équation de degré supérieur à 1. Première des étapes, c'est de la rendre nulle. Je fais le choix de transférer 25 à gauche de l'égalité. Et donc, cette équation va devenir de façon équivalente x plus 4 élevé au carré, moins 25. Le tout étant égal à 0. Je passe à l'étape numéro 2. Factoriser à fond, si c'est possible, bien sûr, le membre qui n'est pas nul jusqu'à obtention de notre RPN. Or, dans le premier membre, j'ai une différence. Oui, mais oh, cette différence ne me permet pas de faire une mise en évidence. Non, mais regardez un peu. Il s'agit d'une différence entre deux carrés. Or, si j'ai une différence entre deux carrés, c'est factorisable en produits de binôme conjugué. J'installe le cadre, à savoir une somme suivie d'une différence. Le tout me donnant 0. Reste à combler les lacunes de ces deux parenthèses en y insérant les racines carrées. Alors, la racine carrée de mon premier terme n'est rien d'autre que le binôme x plus 4. Quant à la racine carrée de 25, ça n'est rien d'autre que 5. J'ai encore du boulot au niveau de ces deux parenthèses car il me faut les réduire. J'obtiens alors x plus 4 plus 5 multiplié par x plus 4 moins 5, le tout étant égal à 0. Après réduction, j'obtiens finalement x plus 9 multiplié par x moins 1, le tout me donnant 0. Bingo les amis, j'ai atteint mon objectif RPN. J'ai un produit entre deux binômes du premier degré, le tout me donnant 0. Je vais maintenant identifier la valeur de l'inconnu pour chacun des facteurs qui la véhiculent. En créant une première mini-équation nulle, à savoir x plus 9 égale 0, que vaut x ? Eh bien, x vaudra moins 9. Quant au deuxième facteur, si je crée ma deuxième mini-équation nulle, x moins 1 égale 0, que vaut x ? X vaudra 1. Reste à symboliser l'ensemble des solutions. Voilà qui est fait. Moins 9 et 1 sont les valeurs qui vérifient cette égalité. Et voilà !